7h25, la très longue saga judiciaire qui s'est amorcée il y a plus de 4 ans contre Nathalie Normandeau est terminée. La direction des poursuites criminelles et pénales a confirmé hier, et je dirais la toute dernière seconde donc, qu'il n'y aura pas appel du jugement qui a été prononcé par le juge André Perrault, qui est un jugement béton et qui mettait fin donc aux procédures en invoquant bien sûr l'arrêt Jordan. Nathalie Normandeau est avec nous ce matin. Madame Normandeau, bonjour. Bonjour M. Arcand. Bon, on comprend que vous êtes soulagé. D'abord, juste sur le principe du délai, on a attendu jusqu'à hier. Comment vous réagissez qu'on ait pris vraiment jusqu'à la dernière minute? Honnêtement, je ne comprends pas la stratégie du DPCP. Ils avaient un mois pour en appeler de la décision du juge Perrault. Le délai se terminait dimanche. Moi, j'étais convaincue que vendredi, on allait avoir un signal que le DPCP allait annoncer ses couleurs. Ben non, ils ont décidé lundi. Vous l'avez dit, presque à la dernière minute, parce qu'ils avaient jusqu'à 16h30. Le délai d'appel se terminait à 16h30 lundi. Moi, j'ai eu la nouvelle via mon avocat. Il était à peu près 14h. Alors là, je me dis, mon Dieu, c'est comme étiré supplice inutilement. Je ne comprends pas ce genre de stratégie. Il me semble que le DPCP, en certaines circonstances, pourrait faire preuve d'un peu plus d'humanité. Le juge André Perrault, dans sa décision, il y a une partie qui est connue, une partie qui n'est évidemment pas connue du public. Mais c'est une décision qui ne laissait pas de marge de manœuvre vraiment, quand on entend les experts se prononcer là-dessus. Effectivement. Est-ce que vous êtes en mesure de comprendre aujourd'hui, quatre ans et demi plus tard, pourquoi vous étiez dans la mire de l'UPAC? Pourquoi on vous a arrêté? Là, je ne parle même pas des délais. Le motif premier, pourquoi on vous a ciblé? Je me suis posé longtemps la question, parce que c'était effectivement très long. C'est une histoire, la vraie cadavante, il faut le rappeler. C'est une saga qui n'en finissait plus avec des rebondissements assez fantastiques. Mais l'hypothèse que je retiens, et il n'y a pas personne qui a pu la contester ou la remettre en question depuis mon arrestation qui date du 17 mars 2016, c'est que j'ai été ciblée par Robert Lafrenière, en particulier, pour lui permettre d'être renouvelée à son poste de commissaire en mars 2016. En fait, à l'époque, il avait déjà accompli un premier mandat au sein de l'UPAC, et il attendait la confirmation du gouvernement pour être renouvelé, ce qui n'arrivait pas. Le gouvernement n'avait pas, à l'époque, l'intention de renouveler le mandat de Robert Lafrenière. Il y avait des jeux de coulisses, là, importants, et qui se déployaient. Le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Martin Coiteux, avait d'autres candidats dans la mire. Et je ne peux pas arriver à d'autres conclusions que celle-là. Robert Lafrenière a posé des gestes d'éclat pour ébranler le gouvernement, pour faire plier le gouvernement. Et c'est comme ça qu'il a réussi, finalement, à être renouvelé. Bon, je vous donne un exemple concret. Là, j'ai été arrêté le jour du budget. Il y a-tu quelqu'un au Québec, encore aujourd'hui, qui peut croire qu'il n'y a pas de coïncidence, ou qu'il y avait une coïncidence dans le fait d'être arrêté le jour du budget, que tout ça relevait du hasard, sachant que Robert Lafrenière a été sous-ministre au ministère de la Sécurité publique. L'homme connaissait très bien l'importance d'un budget pour un gouvernement. Alors, je ne vois pas d'autre chose que celle-là. Il a sorti de l'artillerie lourde, littéralement, pour forcer, pour contraindre le gouvernement à le renouveler. Et puis, vous m'avez posé la question l'année dernière, M. Erkamp, en me disant, « Est-ce que vous êtes un beau clémissaire? » J'ai toujours hésité à répondre positivement à la question, parce qu'être un beau clémissaire, c'est sérieux en victime. Puis, sérieux en victime, moi, ça ne fait pas partie de mon ADN. Et j'ai toujours assumé mes décisions dans ma vie. Mais là, honnêtement, j'ai beau essayer de chercher, de comprendre le rationnel, la logique, derrière mon arrestation, et c'est toujours la conclusion à laquelle j'arrive. En tout cas, ce que vous me dites, c'est que Robert Lafrenière, dont le renouvellement n'était pas assuré, envoie un message au gouvernement, « J'arrête l'ancienne vice-première ministre. Vous imaginez ce que je peux faire avec mon pouvoir. » Absolument. Absolument. Mais je sais que ça semble complètement surréaliste de le dire. Ça semble complètement fou d'affirmer une chose comme celle-là. Mais je ne vois pas d'autres explications. Parce que pour ce qui est de la preuve, j'ai toujours affirmé mon innocence dans toute cette histoire-là. L'année dernière, en août 2019, le DPCP a abandonné, dans mon cas, cinq chefs d'accusation sur huit, en prétextant que la preuve était insuffisante pour me faire condamner. Puis, ce que je déplace, c'est que le DPCP suivit Robert Lafrenière dans sa folie, d'une certaine façon. Parce que je n'ai pas souvenir, M. Arcand, qu'un chef, en fait, qu'un président, qu'un responsable d'organismes publics comme l'UPAC se soit comporté de cette façon au Québec. Je n'ai pas souvenir de ça. Tu sais, Robert Lafrenière, il faut lire tout ce qui s'est écrit sur lui, sur ses déclarations. Il y a Marcel Forget, l'ancien numéro deux, qui a travaillé avec lui, qui poursuit aujourd'hui le gouvernement pour deux millions, a déclaré que les députés avaient peur de Robert Lafrenière. Après mon arrestation, il semblerait qu'un climat de peur s'est installé entre les députés de l'Assemblée nationale et Robert Lafrenière. Il faut se rappeler aussi l'arrestation absolument incroyable de Guy Ouellet, piégé, arrêté légalement, piégé par l'UPAC. Je veux dire, c'est District 31, c'est un film de série B. Je veux dire, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire, il y avait des accusations. C'est vrai qu'une partie importante de ces accusations sont tombées. Il en restait. C'est un arrêt des procédures, l'arrêt de Jordan. Vous n'avez pas été acquitté dans l'esprit des gens. Vous allez demeurer potentiellement coupable d'un certain nombre d'accusations. Oui, bien c'est ça tout le drame, de vivre avec une situation, de vivre avec des accusations comme celle-là. Je l'ai dit le 25 septembre dernier, lorsque le juge Perrault a prononcé l'arrêt des procédures, parce qu'il a affirmé que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable a été violé. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, ce n'est pas le dénouement que je souhaitais, parce que je voulais un procès. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, parce que je suis parfaitement consciente, M. Arcand, que si j'avais obtenu un procès, un, j'avais la conviction intime que j'aurais été acquitté, que j'aurais été blanchi. Et c'est pour ça que je voulais un procès, parce que, un, les policiers ne m'ont jamais offert la possibilité d'offrir ma version des faits avant de m'arrêter. Ça, c'est assez incroyable aussi. Moi, j'ai demandé, j'ai levé la main pour rencontrer l'UPAC, et l'UPAC n'a jamais pris le soin de m'arrêter, d'obtenir ma version des faits avant de m'arrêter. Alors, OK, parfait. Je me suis dit, la Cour va me donner cette possibilité-là. Le système de justice va me permettre, va m'accorder ce droit fondamental, celui d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes. Mais non, on ne m'a pas donné ce procès que j'ai demandé. Pourtant, j'ai cogné à la porte à plusieurs reprises. Le DPCP s'est objecté à m'accorder un procès séparé. Je veux bien prendre, comment dire, je ne peux quand même pas prendre la responsabilité de mes accusations, mais par contre, ce que je peux dire, et puis je le dis à voix haute, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait humainement parler et judiciairement parlant, pour accélérer les procédures, pour être entendus. Et malgré tout, on m'a privé d'un droit que j'estime fondamental. Est-ce que, oui, avec le recul, est-ce que vous dites, je ne sais pas moi, il y a eu des erreurs, je n'aurais pas dû fréquenter telle personne. Parmi les co-accusés, on retrouve Marc-Yvan Côté, qui avait déjà une réputation pas très honorable dans la collecte de fonds électoraux. Est-ce que vous dites, j'ai fait des erreurs, et ces erreurs-là m'ont amené comme une, disons, une cible facile pour l'UPAC? J'ai fait confiance à beaucoup de personnes dans ma vie, parce que moi, je parle de la prémisse que les gens sont honnêtes, sont intègres. Ça, je peux admettre ça aujourd'hui. J'ai fait trop confiance à certaines personnes. Et ce qui me désole, c'est que l'UPAC et le DPCP me font porter sur les épaules l'odieux d'un système d'une autre époque, le financement sectoriel, le système de prête, non. Moi, si vous le saviez, entre 2012, j'ai quitté la politique en septembre 2011, et à partir de 2 printemps 2012, j'ai des articles qui ont commencé à être écrits sur le fait que l'UPAC s'intéressait à mon cas et tout ça, à mon dossier. Mais si vous le saviez, je me suis tellement défendue sur la place publique pour protéger mon intégrité, pour protéger ma réputation. Mais ça, je suis capable d'admettre ça aujourd'hui, que j'ai fait trop confiance à certaines personnes. De vous associer à Marc-Yvan Côté, qui avait été expulsé des libéraux fédéraux, c'était peut-être pas le coup du siècle. Moi, je faisais confiance. Marc-Yvan Côté, je le connais, oui, de nom, de réputation. C'est pas une personne que je fréquentais lorsque j'étais ministre, par contre. C'était l'ancien patron de mon ancien chef de cabinet. Ils se connaissaient, ils étaient amis et je vivais bien avec cette réalité parce que je fais confiance aux gens. Je faisais confiance aux gens qui m'entouraient. Je peux vous dire, M. Arcand, je n'ai jamais eu de signaux qui m'auraient laissé douter, par exemple, de l'intégrité de mon ancien chef de cabinet. Jamais Bruno Lorti n'a posé un geste qui m'aurait, ou j'aurais pu, comment dire, douter de son honnêteté. Il a toujours été très loyal. Il a toujours fait son travail correctement. Bon, c'est sûr qu'il avait son caractère, il avait sa personnalité. Mais ça, en même temps, on ne fait pas le procès sur la place publique des gens sur la base de leur caractère. Mais au-delà de ça, je peux reconnaître qu'effectivement, j'ai fait trop confiance. Mais par contre, je ne vais pas, c'est pour ça que j'ai toujours clamé mon innocence, je ne vais pas assumer pour moi, sur moi, des gestes qui appartiennent à d'autres personnes. Ça, je n'accepterai jamais de porter sur mes épaules des gestes qui ne m'appartiennent pas. Vous avez parlé de Guy Ouellet, qui, lui, a vu toutes les accusations potentielles tomber. Il n'y a rien eu contre lui. Il a annoncé une poursuite il y a plusieurs mois contre le gouvernement. Votre ancien chef, Jean Charest, poursuit le gouvernement du Québec également en disant qu'il a été victime d'une campagne de salissage, de fuite. Vous avez dit tantôt, j'ai été ciblé par Robert Lafrenière pour envoyer un message au gouvernement dans le cadre du renouvellement de son mandat. Avez-vous l'intention de poursuivre? C'est une bonne question. J'ai dit publiquement que j'allais prendre le temps de tourner toutes les pierres parce que ce n'est quand même pas rien poursuivre le gouvernement. Pour moi, ça veut dire me replonger dans toute cette histoire-là qui m'a fait beaucoup souffrir depuis mars 2016. Mais en même temps, je me dis est-ce que j'ai d'autres options? C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un paie pour tout ça. Moi, ce que j'ai de plus précieux, puis vous le savez, les personnalités publiques qui vivent leur vie, qui gagnent leur vie avec leur réputation, leur capital d'intégrité, d'honnêteté, c'est ce qu'elles ont de plus précieux. Puis je l'ai toujours défendu, bec et ongle. Alors, on m'a volé quatre ans et demi de ma vie. Je l'ai dit, je le répète. Et puis j'ai énormément souffert de ça. Moi, les membres de ma famille, on ne sort pas d'une pareille épreuve sans séquelles. Alors, je me dis, il faut quelqu'un paie pour ça. Ça ne se peut pas. Je ne peux pas tourner simplement la page puis dire, OK, parfait. Ça fait partie de mon passé. Puis la vie continue. Alors, je suis en train vraiment d'analyser toutes les options qui sont devant moi. Mais ça prend un certain temps de faire ça. J'ai théoriquement trois ans pour le droit de prescription. C'est trois ans pour poursuivre le gouvernement. Rassurez-vous, j'ai l'intention d'annoncer une couleur avant ce temps-là. Mais je veux quand même prendre le temps de faire correctement la démarche. Ce n'est pas parce que il y a eu un arrêt des procédures dans le dossier qu'automatiquement, j'aurais gagné cause pour une poursuite. Mais en même temps, je me dis, on a créé tellement de torts. On m'a coupé les ailes littéralement en 2016. Moi, j'avais une carrière à la radio. J'aimais ce que je faisais. J'étais sur mon X, comme on dit, en bon français. Et j'espérais faire de très longues années à la radio. J'étais à votre station Sœur au 93 à Québec. Mais là, ma vie a basculé dans l'horreur, du jour au lendemain. Alors, je me dis, non, 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 non. C'est comme, il y a des gens qui sont responsables. Il y a des gens qui doivent rendre des comptes publiquement des gestes qu'ils ont posés. Ça ne se peut pas. On ne peut pas vivre dans un système où il n'y a jamais personne qui est responsable de rien de votre compte. Ça ne se peut pas. L'imputabilité, ça existe. Ça existe pour les ministres. Ça existe aussi pour les gens en autorité. Mme Normandeau, merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Nathalie Normandeau, donc, fin de la saga judiciaire. Il est 7h39.